Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 28 novembre 2023, 8h17, 7h du Québec, imaginez-vous, on va sauter dans le vif du sujet, que le U.S. Sun nous rapporte qu'il y a un étrange, mais vraiment une étrange découverte qui vient d'être, qui vient d'être faite et ça a été découvert en Afrique dans des grottes et les scientifiques se grattent la tête. C'est un trio de figurures, de dessins sur les murs de ces grottes-là qui ressemblent à des extraterrestres avec des têtes géantes. Des personnages étranges ne sont pas reconnaissables dans cette ancienne peinture rupestre, ce qui laisse certains scientifiques se demander et se gratter la tête, mais qu'est-ce que ça représente? Et on le voit ici, c'est vraiment fascinant. On le sait, beaucoup d'écrits anciens parlent toujours d'êtres d'espèces qui viennent du ciel. Une peinture datant de plusieurs centaines d'années comprend des personnages inconnus qui semblent ressembler à des extraterrestres. Les personnages ont des corps longs et des têtes géantes avec des bras et des doigts très maigres, laissant croire aux archéologues qu'il ne s'agit peut-être pas entièrement d'humains ou d'animaux. La peinture rupestre montre un groupe d'animaux ainsi que des personnages ressemblant à des humains avec des têtes géantes. Incroyable, mais vrai. Le tableau a été découvert en 2018 dans la réserve animalière de Swagga, dans le centre de la Tanzanie en Afrique de l'Est, sur un site nommé Amake4, selon un article de 2019 de l'archéologue, je ne vous prononce pas son nom, un polonais, de l'université de Pologne. On pense que le tableau provient des sociétés de chasseurs-cueilleurs de la région. Il présente un groupe de ce qui ressemble à être des gnaux, des élans, un buffle et même une girafe, puis trois figures ressemblant à des humains. Le fameux archéologue en question a tenté de rassembler quelques indices pour identifier ce que pourraient être ces personnages ressemblant à des extraterrestres à têtes géantes. Ces nouvelles découvertes ont été publiées dans le Cambridge University Press le 14 janvier 2021. L'archéologue en question a d'abord emprunté une voix plus modeste et a essayé de comparer des têtes géantes aux têtes de bœuf, mais l'a ensuite légèrement exclu car aucun personnage portant des têtes de bœuf n'a été enregistré à cette époque. Alors, vraiment très, 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 très intriguant, très fascinant qu'on ait des représentations. Ce ne sont pas des premières comme ça, on parle même de hiéroglyphes en Égypte, dans les fameuses pyramides, et des autres constructions qu'on pense être de cette époque-là, mais qui semblent être beaucoup plus vieilles que ça. Notre histoire est toute à être réécrite. C'est correct qu'on remette tout ça en question parce que, d'abord, la technologie nous permet de le faire. Et quand on écrit une histoire, on ne sait pas qui l'a écrit, il y a toujours une idée derrière ça, il y a toujours une... on est toujours naturellement influencé par nos croyances, par nos... Un historien est toujours influencé, même un archéologue peut être influencé par sa vision des choses ou par le fait qu'on est fermé à certaines autres choses, ce qui t'empêchera d'aller dans une voie différente quand tu es en train d'analyser des... Tout le monde est... c'est ça qu'il faut comprendre, dans la science, dans la médecine, dans tout ce que tu peux imaginer, on est influencé par nos convictions. Et ça transpire dans le travail de ces gens-là, dans les conclusions de ces gens-là, dans l'écriture de l'histoire ou peu importe. On a découvert, il y a des gens qui ont... des grands scientifiques qui ont découvert que, probablement, même le sphinx remonte à, il y a beaucoup plus longtemps, juste par l'étude hydraulique de l'effet de l'eau sur la base du sphinx. Puis il en va ainsi pour plein, plein d'autres, les grandes pyramides, d'instituts qui auraient été construits il y a bien plus longtemps que ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit, donc... Ça remet en question plein, 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 de... naturellement, de bases, hein? Mais il n'y a pas grand monde de... L'élite qui veut changer ça, parce que ça, cette histoire-là, ça fait leur affaire. Mais on le voit, il y a des découvertes qui se font, qui remettent beaucoup de nos concepts et nos perceptions en question. Je vous laisse ça, c'est très fascinant. Et je vous reviens avec plein d'autres choses.